L'heure des mots vous est offerte par AJF Consulting. Le nom de cette ville désigne aussi dans le discours social une pratique vieille comme les indépendances en Afrique mais qui vient d'éclabousser l'actualité sportive camerounaise. Le mot Kumba évoque l'acte consistant à rectifier son âge en cas de perte de l'acte de naissance ou pour pallier à la limite d'âge fixé par une organisation offrant des opportunités de travail. La ville de Kumba a acquis sa réputation de fiefs des faux actes de naissance dans les années 90. La mairie de Fiango, précisément c'est dans l'arrondissement de Kumba 1er, était connue pour établir ses documents frauduleux. C'est donc de ce phénomène là qu'est venue l'expression faire le Kumba ou l'âge de Kumba. Je parlais d'actualité il y a un instant car oui la presse nationale et internationale s'intéresse au cas de Wilfried Nathan Douala et une soixantaine de footballeurs suspendus par l'Africa Foot pour avoir tronçonné leur âge. Le journal Le Jour parle de double identité et du scandale qui fait le tour du monde. Mutation aussi parle de scandale du trafic des âges et même le journal Le Monde a quitté Cameroun, un footballeur de la sélection nationale suspendu pour double identité. Comment appréhender le réel dans cette affaire qui écorche sévèrement l'image du football camerounais autant que l'image du Cameroun ? C'est bien difficile parce que la création d'un bureau national de l'état civil en 2013 n'est pas parvenue à tordre le cou au faux et à l'usage du faux. Le Kumba est toujours dans la cité et il faut être atteint de cécité pour ne pas le remarquer. Pas seulement à Kumba, ici à Yaoundé par exemple, au quartier Bonas se trouverait un laboratoire du faux où l'on peut obtenir tout genre de documents, diplômes, lettres de recommandation et même des actes de naissance. Mais à Kumba il n'y a pas que les faux actes de naissance. Il y a aussi et surtout le Kumba Bred, c'est du pain artisanal fabriqué avec des ingrédients locaux, une belle alternative au blé importé, un bel exemple d'import-substitution, de patriotisme économique. Bonjour à la ville de Kumba et à demain pour un autre numéro de l'heure des mots sur ABK Radio. Vous méritez un bon pain, monsieur, pain Kumba. A demain, mon cher Alain Patoufouda. Merci à vous. A demain, Didier. L'heure des mots vous est offerte par AJF Consulting.